Si vous me permettez, le terrorisme, c'est l'utilisation de la terreur à des fins politiques. Oui, tout à fait. On est d'accord là-dessus. Je vous dis, pour les Allemands, les résistants étaient des terroristes. Pour le gouvernement français dans les années 50, le FLN était des terroristes. Il mettait d'ailleurs des bombes dans les cinémas, etc. Les futurs israéliens étaient des terroristes contre l'occupant anglais en 47. Et les palestiniens leur ont rendu l'appareil en étant des terroristes dans les années 70. C'est effectivement, on utilise la terreur dans un but politique. D'accord, là on est d'accord. Là, je n'appelle pas ça du terrorisme, moi, du tout. J'appelle ça le djihad. C'est-à-dire qu'ils appliquent les règles coraniques et ils appliquent même les règles juridiques. C'est-à-dire qu'ils punissent ceux qui ont transgressé la règle, qui ont insulté le prophète, etc. On l'a vu avec Charlie, on l'a vu au Bataclan, on l'a vu là avec le pauvre professeur Samuel Paty. Ils ont estimé qu'ils l'avaient insulté le prophète et donc qu'il devait mourir. Ce n'est pas du terrorisme, c'est déjà l'application de la charia parce qu'ils estiment que la France devient de plus en plus une terre d'islam. Ce n'est pas à bout que je vais apprendre que le Coran divise le monde entre terre de guerre et terre d'islam. Dar et l'islam. Et que nous sommes une terre de guerre et qu'il faut de plus en plus l'islamiser. Et donc comme il y a de plus en plus de musulmans, qu'il y a de plus en plus de mosquées. Et que chaque mosquée signifie que c'est une terre d'islam qui est en dessous. Donc c'est une prise de guerre. Et donc évidemment on applique la charia. Moi je pense que ce n'est pas autre chose. Je pense que ce n'est pas autre chose.